Générique Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grand Angle. Ce soir, nous vous proposons une édition spéciale et inédite consacrée aux unités spécialisées de la Gendarmerie royale. Aire, terre et mer, ces groupes d'intervention se déploient sur tous les terrains dans les quatre coins du Royaume. Au plus près de l'actualité et juste après le séisme du Haut-Atlas, ils étaient parmi les premiers à intervenir pour venir en aide aux populations sinistrées. Éliportage des blessés, premiers soins d'urgence et ravitaillement dans les zones enclavées. Dans les rangs de ces corps d'élite, il n'y a que les meilleurs, les plus doués et les plus résistants, dotés de compétences certaines, aiguisés au cours de longues séances de formation continue. Des formations diverses et pointues selon les domaines d'intervention et la nature de la mission à accomplir. Sauvetage aérien et maritime, lutte contre le grand banditisme et le trafic de drogue, autant de missions périlleuses et sensibles menées par des spécialistes de l'action au sein des groupes d'intervention de la Gendarmerie royale. Dans ce long format, vous découvrirez le professionnalisme de ces unités spécialisées en situation réelle et au cours de séances d'entraînement. Tirs opérationnels, protections rapprochées, sécurisation du périmètre des lieux de crise, surveillance aérienne ou contrôle maritime. L'arc d'intervention est large, puisqu'il comprend aussi un département de recherche scientifique doté de laboratoires modernes. Il s'agit de l'institut de criminalistique, où les analyses forensiques et la détection de traces numériques permettent de remonter les pistes criminelles et d'interpeller les suspects. Dans ce tournage au long cours, vous aurez enfin l'occasion de découvrir les coulisses du groupement de sécurité et d'intervention. Tout de suite, au cœur des unités spécialisées de la Gendarmerie royale, un reportage de Adil Boukhima, Abdur-Rahman Hamim, Mouhisham Ajbli, Mohamed Lombarki, Amin Chagra, Zakaria Moussaoui et Khalid Rachid. Le 8 septembre 2023, la terre tremble dans la région du Haut-Atlas. Dès les premières heures suivant ce qui s'avéra plus tard être le plus puissant séisme de l'histoire récente du Maroc, les gendarmes sont parmi les premiers à se rendre au chevet des sinistrés. La course contre la montre est engagée. Alors que les équipes sinotechniques participent activement pour retrouver le survivant piégé sous les décombres, des éléments spécialisés dans le sauvetage aux montagnes parviennent à atteindre les zones difficiles d'accès. La coordination avec le groupement aérien permet d'évacuer rapidement les blessés vers les établissements de santé. L'intervention du vecteur aérien sera également décisive pour distribuer les aides humanitaires essentielles aux populations sinistrées dans les zones reculées. Au total, une dizaine d'hélicoptères ont été déployés dans ces opérations. Une mobilisation tous azimuts de la gendarmerie royale est une détermination qui force le respect. Ces interventions ne s'improvisent pas loin de là. Chaque jour, les unités spécialisées de la gendarmerie royale sont soumises à des entraînements rigoureux pour être prêts le jour J. Pendant plusieurs semaines, nous les avons suivis dans les différents centres de formation. Ce jour-là, le gouvernement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie royale doit mener une mission à haut risque. Libérer les otages et maîtriser leurs ravisseurs. Une opération compliquée où la moindre erreur se paye cash. Aussitôt sur place, l'assaut est lancé. L'assaut est lancé, l'assaut est lancé. L'assaut est en mesure au débitation. L'assaut est lancé. Ces commandos sur-entraînés s'en sortent finalement en la main, même s'il ne s'agit que d'une simple simulation. La prise en charge dans les lieux de crise, la gestion des pièces, l'intervention s'est passé dans de bonnes conditions. La mouhima l'assassie qu'on a donné, c'est la réhabilitation. L'homidoulilah, l'hadaf l'auteur de l'auteur de la réhabilitation, c'est la réhabilitation de la réhabilitation et la réhabilitation de la réhabilitation de la réhabilitation et de la réhabilitation de la réhabilitation. Il y a quelques choses que nous devons travailler aujourd'hui dans le réhabilitation, avec la communication entre les chefs d'équipe et les chefs d'équipe afin de créer une synergie entre les équipes tactiques à l'intérieur du bâtiment pour la gestion des lieux de crise et pour la sécurisation périmétrique des lieux de crise en totalité. C'est clair ? L'hadaf de la réhabilitation, c'est la réhabilitation tactique, la réhabilitation de la réhabilitation, la réhabilitation de la réhabilitation, le rapport des lieux de la réhabilitation et l'расmontage des lieux de l'шиб La réhabilitation, ce qui concerne les limites distinctes les lieux de la réhabilitation, Une coordination parfaite, c'est l'une des forces de ces unités spécialisées de la gendarmerie royale. Sur ces images inédites, on les va dans une opération de lutte contre le grand banditisme. Une intervention d'une précision chirurgicale qui a permis de mettre la main sur de gros trafiquants et de saisir une grande quantité de drogue. Faire partie du groupement de sécurité et d'intervention est un défi pour tout gendarme. La sélection y est rigoureuse et se fait en interne. Seuls les meilleurs éléments faisant preuve d'aptitude physique et mentale exceptionnelle sont retenus. Ces unités spécialisées s'appuient sur le groupement aérien. Nous sommes à la base de Sidibrahim Boulajoul, au nord-est de l'aéroport international de Rabat Salé. Ce jour-là, une séance de formation. Avant de prendre les commandes de l'hélicoptère, l'élève-pilote Habib Dlaa doit d'abord maîtriser les connaissances théoriques. La hauteur de 500 pieds, sol, inclinaisant. L'hélicoptère peut s'appuyer à ce moment-là. Parmi les exercices, c'est essentiel pour la formation des pilotes d'hélicoptère. Il y a une aire opposée, le sol qui est enclavé, le volume qui est restreint. Le pilote est capable de dire un atterrissage à n'importe quelle place, d'accord ? En adaptant à de la manœuvre, il dit la prise de terrain, on eut. Et pour rejoindre bien sûr le terrain d'hélicoptère. La formation d'un pilote hélicoptère s'étale sur trois ans. La première année est consacrée à la formation purement militaire. La deuxième est un tronc commun entre les pilotes avions et hélicoptères. La dernière année est quant à elle entièrement dédiée à l'apprentissage sur hélicoptères. Ici, c'est le Fenex, c'est un monomoteur. Il est destiné bien sûr pour l'école et pour dire, c'est-à-dire des moyens d'hélicoptère. Il n'y a pas de travail, de l'observation côtière ou bien forestière, même les voies routières, etc. Pour la formation continue sur les EC-135 ou bien les EC-145, des hélicoptères plus performants, plus sophistiqués, équipés pour le vol aux instruments, qui m'a gagné tout à l'heure, et pour le vol sous jumelles de vision nocturne. Une fois la visite terminée, l'hélicoptère peut décoller. En plus de la formation et la qualification des pilotes et des techniciens, le sous-groupement d'instructions et de formations aériennes assure également des formations opérationnelles spécifiques, telles que le truyage, le vol de nuit avec jumelles de vision nocturne, le vol en zone maritime ou montagneuse et l'usage de la caméra embarquée. Un apprentissage nécessaire avant d'être affecté aux opérations spéciales. Alors, Rioti, vous êtes satisfait ? Je suis satisfait, je suis satisfait avec le stagiaire. C'était la séance très normale. Bien sûr, il y a des choses que le stagiaire travaille aujourd'hui, c'est normal. On est dans l'apprentissage, le stagiaire a environ 30 heures à l'école. On a encore 80 ou 90 heures à l'école. On a encore mieux. On a un problème de dosage sur les commandes. Donc, le stagiaire, il ne gère pas bien l'amplitude des actions sur les commandes. C'est normal. Donc, on a encore deux temps pour le faire. Je suis satisfait avec le vol. Je m'en ai fait beaucoup de choses. Je m'en ai fait la visualisation des cartes en main, parce que l'exercice que nous avons eu de la première prise de terrain, qui a été réalisé par la visualisation de manière visuelle. Il s'agit d'un instrument qui nous a donné des cartes en main. Il s'agit d'une visualisation de cette vision. Il s'agit d'une considération de le vol pour l'étude, afin de commencer à faire la réduction du vitesse, afin qu'on a commencer la réduction du vitesse, qu'on a commencer par la réduction du vitesse, perfectionner la formation des futurs pilotes passe également par le simulateur de vol un outil indispensable qui permet d'abord d'exposer l'élève pilote à différents scénarios en vol notamment les dégradations météorologiques et les défaillances techniques ensuite il participe à la rationalisation des coûts de la formation le groupement aérien de la gendarmerie royale s'appuie sur une importante flotte des appareils destinés à différentes missions le groupe aérien dispose de plusieurs types d'avions à savoir les avions difendres et les avions turbotrouches les avions difendres comme vous voyez c'est l'avion destiné pour l'émission d'évacuation sanitaire transport des passagers du matériel et aussi des missions de surveillance maritime et de recherche des navires ou bien des embarcations en difficulté et ce en concertation avec le centre de sauvetage maritime donc ces avions avec pour aller jusqu'à une autonomie de 4h30 et une vitesse allant jusqu'à 150 nœuds et ils ont bien sûr montré leur efficacité dans ces types de missions ce groupement dispose aussi d'avions turbotrush des appareils destinés à effectuer différentes missions comme la démoustication le traitement aérien des forêts contre les chenilles processionnaires et bien entendu la lutte contre les incendies de forêt ces avions une autonomie de trois heures avec un réservoir de 2500 litres pratiquement chaque été ses moyens sont mis à contribution dans le cadre d'un dispositif national pour sauvegarder le patrimoine forestier national cette année pas d'exception le dispositif estival de surveillance et d'intervention demeure à son niveau de mobilisation maximum à l'état-major de la gendarmerie royale l'état d'alerte est permanent une situation récemment vécu lors du séisme également pendant la saison estivale ponctuée de feux de forêt dans plusieurs régions du royaume messieurs le général alors passez vous n'ont pas de situation pour les incendies de forêt comme le général pour ce qui est des incendies de forêt ceux dans la région de tangé et celui dans la région de rava sont maîtrisés toutefois des équipes de surveillance ont été maintenues sur place pour éviter toute reprise d'accord aucun dégât humain ou matériel n'est à signaler d'accord pour l'incendie et dans la région d'agadir les opérations de lutte sont en cours la superficie atteinte à voisine les 40 hectares de canadaires sont entrés en fonction aujourd'hui en fixe et quatre largages pour continuer leur largage jusqu'à l'extinction du feu le feu a été circonscrit mon général vers midi et il reste sous pression pour si jamais d'accord pour les populations il n'y a pas de danger milieux pour les riverains aucun danger pour la population n'est à signaler nous avons actuellement trois incendies qui sont maîtrisés il y en avait deux à tangé dans la région tangé dans la région de rava et nous avons un incendie qui est toujours en cours à la région d'agadir pour lequel le protocole niveau 2 a été déclenché je rappelle juste pour que vous sachiez cela il y a trois niveaux de protocole il y a trois niveaux dans le protocole de la lutte contre les incendies de forêt et le niveau 1 aussi l'engagement terrestre niveau 2 où c'est l'état les canadaires d'effra et niveau 3 où c'est le les avions de thio potroche de la gendarmerie et des forces armées royales qui sont engagées lorsque l'incendie prend beaucoup d'ampleur alors heureusement ça semble être maîtrisé puisque nous stade non actuellement au niveau 2 et il n'y a que les canadaires qui sont engagés actuellement pour la lutte contre cet incendie le suivi de la situation des incendies se fait ici dans le centre d'aide à la décision appelé communément le cadre un lieu hautement sécurisé et sensible c'est la première fois qu'une caméra de télévision est autorisée à y accéder le centre travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un système de rotation d'équipe alors ce cadre est sous la supervision du chef d'état-major qui peut faire appel aux besoins à tous les chefs de service et commandant d'unités spécialisées pour la gestion d'un avènement particulier par exemple aujourd'hui vous avez devant vous donc des représentants d'unités spécialisées vous avez le représentant de la gendarmerie maritime vous avez le représentant du groupement aérien de la gendarmerie royale c'est notre potentiel aérien qui apporte soutien aux unités territoriales vous avez le représentant du groupe de sécurité d'intervention qui apporte également leur soutien aux unités territoriales par rapport à certaines émissions particulières le cas d'assure de fonction majeure il permet de suivre au quotidien en temps réel les événements survenus au niveau des circonscriptions et de réagir à toute situation de crise séisme inondation ou atteinte à l'ordre public la réaction est immédiate le cadre prend une configuration de crise notamment par une représentativité plus élevée par la présence des chefs de service et les commandants d'unités spécialisées en fonction de la nature de l'événement ou de la crise sa fonction alors est de recueillir toutes les informations depuis les unités territoriales concernées d'analyser la situation de suivre l'action des unités territoriales de répondre à leurs besoins en renfort et de leur apporter le soutien nécessaire donc comme vous pouvez le constater ici nous sommes à tangé et plus particulièrement à tangé met c'est un point sensible de grande ampleur et la gendarmerie déploie un dispositif important ici au cadre on suit le déploiement de ce dispositif en temps réel donc vous pouvez le constater ici on a un dispositif maritime ou un dispositif terrestre donc l'action du centre c'est de le suivi et rester en contact avec toutes les patrouilles déployées pour la protection de ce pensant-ci ici comme vous pouvez le voir c'est un drone qui fixe une mission de reconnaissance dans le cadre de la surveillance du littoral cadre entre autres pour la lutte contre l'immigration clandestine et l'action du drone vient compléter l'action des unités terrestres comme vous voyez ici ce sont des quad qui font une reconnaissance donc la vue aérienne permet d'orienter les unités territoriales au sol pour chercher les points d'ombre qu'ils ne peuvent pas voir les moyens de surveillance ultramandaires sont un atout de taille ces images remontent au mois de juin dernier dont la région de guillem grâce à un drone doté d'une caméra thermique les éléments de la gendarmerie royale sont orientés pour déjouer une grosse opération de trafic de stupéfiants et localiser le lieu de stockage les informations précises fournies par le drone permettent l'interpellation de trois individus opérant dans le cadre d'un réseau de narcotrafiquants bilan de l'opération saisie de deux tonnes de shira dessinée au trafic international par voie maritime dans sa traque contre la criminalité la gendarmerie royale peut compter sur l'aide des minons scientifiques les experts en blouse blanche de l'institut de criminalistique dirigé par le professeur abhamid istambouli pourquoi il s'agit au juste donc c'est une affaire qui vient de qu'on va de recevoir dans la région il y a les agoura oui oui donc découverte dans le sara et on va essayer de voir ce qu'on peut tirer mais donc préliminairement donc il y avait une petite déformation au niveau du crâne oui caractérisant donc surtout à ce niveau là donc au niveau de l'oeil le squelette il est complet donc il n'est pas complet il manque les mains et les pieds donc on ne peut pas parler du démembrement du démembrement donc ça reste difficile pour répondre à la question le squelette humain en question a été trouvé par des nomades qui ont immédiatement informé la gendarmerie royale ce qu'il nous est demandé c'est de déterminer les circonstances de la mort le sexe l'âge et des traces de violences éventuellement présentes sur le squelette d'après le travail préliminaire il s'agit d'un squelette incomplet qui présente des anomalies qui sont localisées au niveau des vertèbres dorsales et lambaires et une déformation peut-être qui serait donc possible d'identifier la personne au niveau du crâne de sa partie du côté droit de sa face la suite de l'expertise se passe ici au département entomologie judiciaire il s'agit de déterminer la date de la mort on est en train de faire le tri du sol qu'on a prélevé au dessous du squelette et dans les restes osseuses pour retirer le maximum des informations concernant donc cette faune, les insectes on va faire le tri, l'identification microscopique et déterminer la date de la mort chaque espèce a une date bien précise pour envahir le cadavre et l'ensemble vont nous donner une idée sur la date de la mort l'institut de criminalistique de la gendarmerie royale offre un plateau d'une cinquantaine de spécialités forensiques cela va de la fraude documentaire à l'analyse génétique en passant par la balistique, les empreintes digitales et l'anthropologie chaque année le centre qui emploie 250 personnes dont des docteurs et des ingénieurs traite environ 20 000 scellés l'un des départements les plus sollicités depuis quelques années est celui des traces de nouvelles technologies donc c'est bon, une nouvelle affaire de drones, là encore une siège c'est de l'affaire ? le siège c'est de l'affaire le service drogue, le service drogue, le service d'accord, les empreintes ou les empreintes ? très bien d'accord, c'est bon, puisque les deux expertises sont faites, on va procéder à l'expertise numérique maintenant il s'agit bien d'Inspire 1, je pense qu'on n'a pas déjà reçu ce modèle donc une recherche bibliographique fiche technique pour rechercher la fiche technique ou l'extraction des journaux de vol pour voir les trajectoires des décennies ok ? je vois bien qu'il y a une carte numéro, carte SD donc après la photo, je vais la passer le Z pour l'extraction des données d'accord ? le drone a été retrouvé craché carrément, abandonné dans la ville de Fnedraq ça veut dire les alentours de Fnedraq donc il a été saisi c'est le transport de drogue puisque surtout le drone a été retrouvé une ficelle accrochée ça veut dire qu'il portait une charge utile généralement les drones utilisés pour le transport de drogue ou bien utilisés dans ce type d'affaires ce sont des drones un peu professionnels ce ne sont pas des drones amateurs et dans les drones professionnels on a de très fortes chances de trouver une mémoire interne sur le drone donc ça c'est une piste très importante qui contient l'ensemble de l'historique des vols que le drone a effectué la mission consiste donc à retracer les différents itinéraires empruntés par le drone là on a illustré les plus importants journaux de vol qu'on a pu extraire du drone donc il s'avère que tous les départs étaient depuis ce temps on peut remonter aux différents points room depuis lesquels le drone a été piloté et on a ici une position qui correspond à un toit d'une habitation donc cette adresse là on a l'adresse exacte depuis le logiciel donc on peut grâce à cette adresse peut être une piste à l'enquêteur pour commencer les recherches avec un peu de chance les enquêteurs peuvent même identifier les personnes impliquées en effet le trafiquant enregistre parfois l'opération de livraison pour garder une preuve une assurance vis-à-vis de ses clients depuis 2020 l'ICGA a reçu une centaine d'affaires de drones la plupart sont utilisés dans le trafic de drogue selon la marque et le modèle les drones peuvent porter des charges utiles très importantes l'inspire tout par exemple il peut porter une charge utile jusqu'à 4,5 kg il y a d'autres modèles plus petits qui portent par exemple le 250 à 300 grammes et on a les gros drones qui peuvent porter une dizaine de kilos retour au centre du groupement de sécurité et d'intervention à Beslimen où nous retrouvons le capitaine Nabil Rashidi le commandant escadrant tactique d'intervention est attendu au stand de tir pour superviser une nouvelle séance d'entraînement pour le programme de tir de cette journée on a prévu trois exercices pour le premier exercice il s'agit d'un tir de protection rapprochée une équipe de protection rapprochée va progresser avec une personnalité au cours de sa progression un incident simulé va être déclenché et par la suite on va évacuer la personnalité le plus tôt possible et couvrir les feux ennemis l'objectif de ces types d'exercices qu'on fait d'une façon régulière c'est de conditionner les éléments d'intervention et les préparer pour les différentes missions et maintenir ses capacités opérationnelles dans le domaine de tir opérationnel à travers les différents types de missions du GSI notamment la protection rapprochée, les missions d'intervention et de lutte contre le grand banditisme et d'autres types de missions qui nécessitent un niveau élevé dans le domaine du tir opérationnel pour le deuxième exercice il s'agit d'une progression d'une équipe d'intervention tactique dans un milieu hostile chaque spécialité dans l'unité dispose d'un programme de formation à part qui nécessite une préparation et un conditionnement à part dans leur spécialité par exemple le tir de sniper il nécessite des formations dans le tir à longue distance et aussi d'autres formations dans les techniques d'observation et les techniques de sniping en ce qui concerne la protection rapprochée consiste aussi à différents types de tir le tir de la protection rapprochée en plus des différentes missions variées du GSI chaque élément d'intervention doit avoir des capacités dans le tir opérationnel la condition physique et la préparation pour la mission maintenir la condition physique une priorité pour ce corps d'élite de la gendarmerie royale chaque jour les éléments du GSI doit se soumettre à un programme rigoureux d'entraînement objectif être capable d'intervenir à tout moment quel que soit le lieu et quelle que soit la situation paré à toutes les éventualités une règle d'or pour les éléments du groupement de sécurité et d'intervention qui se trouve parfois face à des réseaux organisés prêts à tout pour ne pas tomber dans les filets surtout lorsque l'enjeu est de taille ces images ont été prises en Ouassar suite au démantèlement d'une bande criminelle de trafic de drogue les perquisitions effectuées ont permis de mettre la main sur une grande quantité de shira en plus du sommet portant d'argent une belle prise pour les enquêteurs de la gendarmerie royale retour à la base aérienne de Sidi-Brahim Boulajoul du xNsi-Brahim Boulajoul on est un rythme de la gendarmerie on est un rythme d'un rythme d'un rythme d'un rythme d'une de l'éthme d'un rythme d'uneune ? en 9 ans 3 4 2 2 57 c'est qu'on s'est vous avez une mission de sauvage au profit de deux personnes à bord de l'embarcation en difficulté au large de la zone d'intervention c'est juste sur le plan des comptes à proximité de plage sud-de-moire avant d'accord donc vous n'ont pas les cordons s'il vous plaît 34 dans le cadre de le maintien de compétence les équipages que ce soit pilot ou les mécaniciens qu'on dirait que les simulations des exercices les équipages qu'on est prêts pour répondre dans les meilleurs délais les types de missions par exemple on a simulé une mission de sauvage en mer à travers la mission nous avons deux pêcheurs à bord de l'embarcation en difficulté donc ils vont décoller pour la mission de sauvage dans ce genre d'opération la coordination entre les pilotes et les plongeurs est primordiale on va procéder pour l'opération de sauvage après la localisation des naufragés l'opération de sauvetage est lancée l'opération de sauvage l'opération d'éthroi et la maintenance d'éthroi pour l'éthroi Sous-titrage ST' 501 Mission accomplie. Un soulagement pour l'équipage de l'hélicoptère. Et de mettre en scène tous les scénarios possibles pour que nous devons être une mission réelle. Les plongeurs et les sauveteurs sont capables d'intervenir dans n'importe quelle situation. Que ce soit des conditions météorologiques difficiles, ou des conditions défavorables par rapport à l'état de la mer, ou quoi que ce soit. Donc les plongeurs et les sauveteurs sont capables d'intervenir dans n'importe quelle situation. En hiver, ce n'est pas la même chose qu'en été. Donc on essaye de programmer un maximum d'exercices pour avoir un maximum de drills entre les divers intervenants de l'exercice. Nous retrouvons les deux pilotes d'hélicoptère à la base aérienne de Sidi Ibrahim Boulajoul. La journée n'est pas encore terminée. La journée n'est pas encore terminée. Pour la vie, Abdullah et Khalid en ont sauvé au cours de leurs nombreuses interventions et à chaque fois, un sentiment du devoir accompli. La plus grande satisfaction est que c'est une personne qui est en situation de détresse. Et il y a une situation de détresse, il y a une situation de détresse. Il y a une situation de détresse, il y a une situation de détresse. Il y a une situation de détresse, il y a une situation de détresse. Les équipes aéroportées de la Gendarmerie Royale sont mobilisées 24h sur 24 et 7j sur 7 pour assurer différentes missions. Cela va du sauvetage des pêcheurs artisanaux en détresse jusqu'à l'évacuation, en passant par la recherche et la localisation de personnes en difficulté. Dans ces opérations de sauvetage, la Gendarmerie Royale compte sur une autre unité d'élite, le groupement d'intervention maritime. Il est 11h30, nous sommes au port maritime de Mohamedia. Quand on essaie de simuler un exercice, les plongeurs d'élite, ils vont être en détresse en mer et ils seront dans l'obligation de tracter chez eux. La simulation d'élite, c'est une bouée qui va être au niveau du bassin. Vous serez appelés à la tracter, mais la zone d'élite, c'est le point d'arrivée qui sera matérialisé par une balise. Donc on va enchaîner, après la natation, un exercice de plongée. La plongée de recherche sera une plongée de recherche. La particularité de l'UMA, c'est que vous rendez la recherche et vous rendez le renflouage et le relouage. Je vais vous poser une question. En position de pompe, tout le monde. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon. Allez, à vos équipements. La plongée de l'UMA, comme chaque mission spéciale, c'est une nécessité de matériel spécifique. La plongée de recherche, c'est un matériel un peu spécifique, notamment la table de plongée qui aide à la communication entre plongeurs. Ensuite, il y a le profondimètre qui aide et qui indique la profondeur de progression. Et on a l'ordinateur de plongée pour le calcul des paliers. Au cas où le plongée dépasse la durée de travail sur le fond, il sera appelé à effectuer des paliers, des arrêts sur la remontée de l'eau. L'ordinateur, il nous aide à calculer les paliers qui nous permettent d'attendre à la température de l'eau, le courant, la profondeur et notamment les paliers de décompression. En plus, il y a le matériel spécifique, il y a le matériel de plongée classique. La plongée de l'UMA veut que ce soit une plongée spéciale. Il y a la recherche, le renflouage et le relouage. Il y a un scooter maritime de progression qui va l'aider à la progression du fond sous-marin. Il y a une vitesse de plus ou moins élevée. Il y a un dialogue pour gagner du temps. Quant à des risques liés à ce genre d'exercice, la présence d'un médecin et d'un infirmier hyperbariste est nécessaire. L'objectif de la natation, c'est d'abord de renforcer la condition physique. Les plongeurs sont en mesure d'exécuter n'importe quelle mission. Donc, le plongeur doit être formé et doit être en mesure d'exécuter la mission. Et pour cela, il doit être physiquement apte pour exécuter la mission. Au niveau de la plongée, l'objectif de cette mission, c'est une mission de recherche. Donc, si vous connaissez le plongée, il peut avoir un objet suspect, une arme de crime. Les plongeurs, selon la mission, sont appelés à retrouver ces objets. Et en fonction de leur poids, ils peuvent renflouer et remonter l'objet pour la surface. Je pense qu'ils vont nous aider dans l'exécution ou dans la mission d'Yenna, les radier par la suite. Je suis satisfait. Le deuxième exercice consiste à rechercher et localiser le bloc de six mois avant de procéder au relevage. Une opération extrêmement délicate. Sous-titrage Société Radio-Canada Les plongeurs sont entraînés à des missions compliquées. Ils savent que chaque plongée est un voyage vers l'inconnu. C'était le cas en 2019. Un autocar reliant Casablanca-Rissény s'est renversé, causant la mort d'une trentaine de personnes. Pendant plusieurs jours, les équipes de sauvetage se sont surpassées pour trouver les corps des victimes. Les difficultés de s'appliquer le travail, dont vous avez eu le sens. Les difficultés de s'appliquer le travail, c'est une mesure plus d'un passage, et à des difficultés, les situations, les difficultés de s'appliquer. D'autres éléments peuvent parfois compliquer la mission des plongeurs. Le 14 août 2015, un bateau de pêche a fait naufrage au large de Derla, à plus de 50 mètres de profondeur. Le défi des plongeurs a été de libérer les cadavres des filets sans s'y laisser prendre. Au bout de quatre jours, les équipes ont réussi à repêcher 11 cadavres. Retour à l'Institut de criminalistique de la Gendarmerie royale où nous retrouvons le capitaine Lattefa Mergueoui-Rouli. L'affaire du squelette vient de livrer ses secrets. Il s'agit d'une personne, un homme, un mélanophore de petite taille, mais présentant des anomalies, une dégénérescence osseuse, se caractérisant surtout au niveau de la partie occipitale, c'est-à-dire au niveau de la face. Il y a une certaine dissimétrie du crâne, en quelque sorte. Voilà, une dissimétrie, surtout du côté droit. La date de la mort, vous avez une idée, c'est-à-dire ? Oui, donc pour la date de la mort, c'est-à-dire que je passe directement la partie occipitale, donc j'ai trouvé des insectes, c'est-à-dire des restes d'insectes coléoptères, c'est-à-dire que la date de la mort ne dépasse pas les deux ans. Nous avons également pu déterminer l'appartenance populationnelle de la victime. si on a la possibilité de recueillir, par exemple, de ses proches, des prélèvements ADN, par exemple, ou bien si nous avons des photos, il y a vraiment possibilité de parvenir à son identification de manière irréfutable. Parce que nous avons décelé des déformations au niveau du visage qui peuvent permettre son identification. Une énième affaire réglée par les experts de l'ICGR. Dans ce centre, les affaires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Certains doivent faire appel aux dernières techniques d'expertise pour démêler le vrai du faux, surtout lorsqu'il s'agit d'un homicide. En 2017, un accident mortel de la circulation avec délit de fuite a été enregistré dans la région de Bouarfa. La victime, un enfant de deux ans. Dans ce cas précis, nous avons retrouvé une seule fibre sur le véhicule, un des trois véhicules suspects. Et cette fibre a exactement la même composition chimique que celle du tissu de confection de la veste de la victime. Elle est en polyacrylamide, la couleur rouge, le diamètre 0,02 mm et la fibre dotée d'une distorsion caractéristique des fibres dont est constituée la blouse ou la veste de l'enfant. En l'absence d'empreintes digitales et génétiques, les experts de l'Institut ont fait appel à une autre technique. Nous appliquons ce qu'on appelle un prélèvement par taping. Et donc, nous appliquons des bandes adhésives sur la carencerie du véhicule, surtout le devant et les ailes, l'endroit où qui est susceptible d'avoir percuté justement la victime. Ensuite, nous réalisons par ailleurs des prélèvements sur les effets vestimentaires de l'enfant, pour qu'on puisse faire le rapprochement dans le cas où on est identifié ou trouvé un, une ou plusieurs fibres sur le véhicule. Confrontée à ces preuves, la conductrice a fini par avouer. C'est un soulagement de tout le monde, un soulagement des parents, un soulagement des enquêteurs, et un soulagement également de l'expert en laboratoire. Lorsqu'on parvient à partir du petit rien de résoudre une affaire criminelle, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous quittons Rabat pour nous rendre au large de Fnidrk, avec des experts d'un autre genre. Ce bateau de pêche a été signalé par un avion de surveillance de la gendarmerie royale. Je passe, je passe. Victor, Victor, de Zernan. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Alors, j'ai vous signalé en présence d'un bateau de pêche routière à Amoël de la Côte, dans une gendarmerie interdite. Bien reçu votre communication, Delta, donc présence d'un navire chalutier dans une zone interdite, un nautique par rapport à la Côte. Tannuti, tannuti, مع que wahdades khafr s'awahili d'arac le malakil bahari, على le canade Mersim, katmai n'y joug. Aya, kan simak msia, 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 msia. 033orde, 310, 820, 860, 960, 116、I hastal my gusts, ksia, msia, msia あぁição, ma 10 minutes plus tard, le chaluti a été repéré par la vedette de la gendarmerie royale. Le chaluti a été repris par la gendarmerie de la gendarmerie. Le chaluti a été repris par la gendarmerie de la gendarmerie de la gendarmerie. Le commandant Ahmed Nouri a raison d'être prudent. Des embarcations peuvent parfois servir pour des opérations illicites. On a enregistré pas mal d'infractions et opérations concernant l'immigration clandestine et le trafic du superfiant. Il a été impliqué des barques de pêche artisanale, des navires carrément, des chalutiers. Donc il faut s'humilier de tout type d'embarcation, c'est bien ça ? Exactement, surtout dans cette zone de la Méditerranée et le détroit de Gibratar, on contrôle n'importe quel parc de pêche artisanale dont le mouvement et les manœuvres sont suspects. Ces hommes disposent d'un pouvoir de police en mer et mène des missions allant de la surveillance du littoral et la protection du milieu marin jusqu'à la lutte contre le trafic illicite et le grand banditisme. Une guerre sans merci où de gros moyens sont engagés de part et d'autre. En plus des vedettes, la gendarmerie royale dispose d'autres types d'embarcations comme ces bateaux semi-rigits très puissants, entièrement modulables. De retour au port, le commandant Imad Nouri libère ses hommes. Un petit moment de répit avant de reprendre le travail. Un petit moment de répit avant de reprendre le travail, c'est un petit moment de répit avant de reprendre le travail. Abnégation, dévouement et amour de la patrie, c'est ce qui fait courir ces hommes et ces femmes de la gendarmerie royale. Engagés dans leurs unités spécialisées, ils n'hésitent pas une seconde à mettre leur propre vie en danger pour en sauver d'autres et honorer pleinement leurs missions spéciales et sensibles. Des missions peu communes pour des profils hors du commun. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez revoir sur notre site www.deuxem.ma ou sur l'application mobile May 2M. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur nos pages Grand Angle des réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une excellente fin de soirée sur 2M. Sous-titrage Société Radio-Canada